Le Sahara occidental est une région désertique très faiblement peuplée, quelques centaines de milliers de personnes, pas plus, mais elle est un enjeu stratégique essentiel parce qu'elle est au cœur de la rivalité entre Rabat et Alger. C'est une région qui est riche en phosphate, avec une grande surface côtière sur l'Atlantique et donc des richesses halieutiques extrêmement importantes. Pour le Maroc, il s'agit d'une cause nationale qui transcende tous les clivages. Personne ne conteste au Maroc, ou presque, l'idée que le Sahara est une région marocaine. Et donc lorsque les États-Unis de Donald Trump reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, c'est un succès diplomatique extrêmement important pour le roi du Maroc. C'est aussi un succès de politique intérieure. Le fait que cela se fasse au prix de la reconnaissance d'Israël compte assez peu par rapport à ce succès diplomatique sur cette cause, une fois encore, qui est sacrée au Maroc. L'Algérie, elle, soutient l'indépendance du Sahara parce que c'est la rivalité avec le Maroc. Donc quels sont les enjeux de cette rivalité ? Quel est l'enjeu du Sahara pour le Maroc ? A partir du XIe siècle, les berbères investissent ce territoire. A partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe, les Marocains vont contrôler entièrement le territoire du Sahara. C'est à ce moment que les Espagnols, qui sont déjà implantés le long de la côte africaine, à partir des XIVe et XVe siècles, vont vouloir prendre le contrôle de la région. Les Espagnols instituent un protectorat sur le Sahara occidental à partir de 1884. Dès son indépendance, en 1956, le Maroc va réclamer le retour de sa souveraineté sur le Sahara. Il fait valoir ses liens historiques antérieurs à la colonisation française. L'Espagne de Franco va bien sûr refuser cette revendication. C'est un pouvoir dictatorial et qui, par ailleurs, a l'esprit colonial. La Mauritanie va également réclamer la souveraineté sur le Sahara lorsqu'elle acquiert à son tour l'indépendance. En 1973, Franco est toujours au pouvoir, le Sahara est toujours espagnol, et crée le Front Polissario qui demande l'indépendance du territoire, qui est d'ailleurs classé parmi les territoires à décoloniser par les Nations Unies. En 1975, Franco meurt, la démocratie s'installe en Espagne, et l'Espagne quitte le Sahara parce que le passé colonial ne peut pas concerner cette nouvelle démocratie. Il est prévu de mettre en place une administration tripartite entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, tandis que, de son côté, l'Algérie soutient les revendications du Polissario parce que, pour l'Algérie, il est impossible de voir le Maroc étendre son territoire, avoir un accès étendu sur l'Atlantique. Et c'est la rivalité entre ces deux pays du Maghreb, l'Algérie qui est proche de l'Union soviétique, le Maroc qui est plutôt pro-occidental. En 1975, le roi du Maroc, Hassan II, prend une initiative spectaculaire. Il va prendre le contrôle du Sahara, mais de façon pacifique, par une marche, la marche verte, une marche pacifique, c'est pas des militaires, c'est pas des soldats, ce sont des Marocains qui, dans l'enthousiasme le plus absolu, et par ferveur patriotique et soutien au roi, avancent et prennent possession du Sahara. Le Front Polissario dénonce cette prise de contrôle et, en février 1976, il va proclamer la République arabe saharoui démocratique, la RASD. Celle-ci n'est pas reconnue par l'ONU, elle n'est pas reconnue par les pays occidentaux, mais elle est bien sûr reconnue par l'Algérie et par de nombreux pays du tiers monde, 72 au total. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une trentaine de pays qui reconnaissent la RASD, qui a été admise en 1982 à l'organisation de l'unité africaine, ce qui a causé le départ immédiat du Maroc. La guerre va commencer, elle va durer de 1975 à 1982. Les troupes marocaines et britanniennes occupent le Sahara, le Front Polissario soutenu par l'Algérie lance une guérilla contre ces deux pays, et la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée, elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, et les relations diplomatiques entre ces deux pays sont rompues. Le Sahara va devenir la pomme principale de discorde, de rivalité entre Rabat et Alger. En 1979, la Mauritanie, qui est épuisée, proclame à cesser le feu, reconnaît la RASD, et ce n'est qu'avec le Maroc que l'affrontement militaire se poursuit. Les combats militaires s'enlisent, et de 1980 à 1987, le Maroc va décider de construire un mur pour séparer la partie du Sahara qu'il contrôle de la partie qui est contrôlée par le Polissario avec l'aide de l'Algérie. Le roi Hassan II propose un référendum, mais il y a difficulté pour savoir quelle sera la composition du corps électoral. Est-ce que ce sera seulement ceux qui habitaient déjà dans le Sahara en 1975 ? Car depuis, des Marocains s'y sont établis et y vivent. Et donc effectivement, il y a un désaccord sur la composition du corps électoral qui va empêcher la tenue de ce référendum. Néanmoins, la perspective de ce référendum permet à Alger et Rabat de réouvrir leurs relations diplomatiques et d'envisager un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu est proclamé en 1991. Le Maroc propose une large autonomie au Sahara pour pouvoir en garder la souveraineté, et il fait le pari de la carte du développement économique pour que la population du Sahara adhère au projet marocain. La France et les Etats-Unis soutiennent la proposition marocaine de référendum sans pour autant reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara. L'ONU continue de son côté à considérer le Sahara comme un territoire non autonome. Les cartes de l'ONU ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara et elle met en place une force de maintien de l'appel à Minursmo qui est en charge du contrôle du cessez-le-feu. Une partie de la population du Sahara est réfugiée en Algérie, à Tindouf, sous contrôle de l'Algérie. Le Maroc joue donc la carte du développement économique pour obtenir l'adhésion des Saharouis à la souveraineté du Maroc. En 2017, il y a un tournant important. Le Maroc, sous l'impulsion de Moën 6, réintègre l'Union africaine. Le pari du Maroc est de dire qu'il faut le mettre dedans pour obtenir finalement que des pays cessent de reconnaître la République arabe saharoui démocratique et reconnaissent la souveraineté du Maroc. Et effectivement, certains pays vont cesser de reconnaître la RASD. La RASD et le Maroc siègent néanmoins côte à côte au sein de l'Union africaine. En 2018, il y a l'espoir d'une éclaircie. L'ONU relance un vaste plan de négociation qui réunit le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, le Polisario. Mais ce plan va être suspendu en 2019, en grande partie par la poursuite de l'hostilité entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, bien sûr, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine est un succès, une fois encore, diplomatique et politique important pour Mohamed VI. Biden, élu, ne reviendra pas à cette reconnaissance. Peut-être que lui ne l'aurait pas fait, mais il ne reviendra pas dessus. Par contre, la France, pour le moment, ne veut pas franchir ce pas parce qu'elle soutient toujours la perspective d'une solution onusienne et comme membre permanent du Conseil de sécurité, c'est effectivement extrêmement important pour eux. Donc, il y a un succès pour le Maroc, mais la question n'est toujours pas réglée. Le conflit est un conflit gelé, de très basse intensité, mais il demeure un conflit potentiel. Pour le Maroc, il n'est pas question de renoncer au Sahara. Une fois encore, c'est une cause sacrée. Mais pour l'Algérie aussi, c'est une question de principe. Elle ne veut pas reconnaître la souveraineté du Maroc. Et tant que les relations entre les deux pays sont basées sur l'hostilité et tant que le régime algérien estime qu'il faut soutenir le Polisario, le Polisario continuera de contester la souveraineté du Maroc. Alors, on pourrait dire que le pouvoir algérien est en difficulté, mais c'est justement pour cela qu'il ne veut pas abandonner la cause du Saharoui pour des questions de principe. Mais ici comme ailleurs, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il faut une solution politique qui soit agréée par tous les protagonistes pour permettre le développement le plus harmonieux de la région et de sa population. Merci. 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 Merci.